De sortie DVD, cette semaine on est très heureux d'avoir un très beau coffret qu'on a en avant-première, qui a édité Blackout, c'est le coffret intégral, intégral jusqu'à maintenant, des films de, presque, de Nicolas Philibert. Voilà, un très beau coffret qui rassemble tous tes films, presque tous tes films. Ah, il doit en manquer quelques-uns, bon tu nous feras un petit point. Mais voilà, alors l'idée c'est de parler de cinéma, de parler de tes films, et puis moi je t'ai fait choisir quelques DVD pour avoir un aperçu de ta cinéphilie. Mais j'aime bien avant de, voilà, qu'on parle et du coffret et puis de ton dernier film, de chaque instant, qu'on a aussi en DVD en avant-première. J'aimerais bien que tu nous parles, voilà, qu'on sache un peu ce qui t'a amené au cinéma, ce qui, les origines un peu, de ce qui t'a rapproché de la caméra, ce qui t'a donné envie de faire ce métier, alors c'est peut-être remonté un peu loin, mais quelle, je pose toujours la même question, mais quelle est la première image ou le premier souvenir de cinéma, le premier souvenir de film qui t'a marqué, ou quelque chose un peu ancien, un peu lointain, mais qui a pu être une sorte d'accroche, de petits déclics aussi ? Mes tout premiers souvenirs, tes premiers émois, mes tout premiers souvenirs remontent à, en fait, ça s'enracine dans la famille, parce que mon père avait un petit projecteur 9,5 mm, et les dimanches de pluie, les dimanches de pluie, ils montaient sur un escabeau et sortaient d'un placard un carton plein de petits bobineaux en 9,5 mm avec des films, et ils tendaient un drap sur le mur et ils nous passaient des films en tournant la manivelle, et tout est parti de là. Un peu plus tard, en grandissant, j'ai compris que mon père, qui était enseignant, professeur de philo, était un très cinéphile, il aimait énormément le théâtre, le cinéma, la littérature, et j'ai découvert qu'il animait un ciné-club dans la ville où j'ai grandi, Grenoble. Chaque semaine, il montrait un film et il l'analysait devant les spectateurs. Il faisait venir des films de la cinémathèque française ou d'ailleurs, et il montrait des films. Et quand j'ai eu 11-12 ans, j'ai commencé à me glisser dans certaines de ses projections, et je voyais des films qui étaient, pour moi, bien souvent assez incompréhensibles, parce que trop difficiles. Mais j'ai petit à petit commencé à comprendre que le cinéma, c'était quelque chose qui nous permettait de réfléchir sur le monde, sur soi-même, et peut-être plus encore de voyager. Parce que mon père montrait des films tournés dans des langues étrangères, donc j'entendais du suédois avec Bergman, ou du... Du danois avec Dreyer, peut-être pas de Dreyer, si tout. Voilà, de l'italien, etc. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, on voyageait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et pour moi, le cinéma, c'était une façon de voyager, au fond. Et autour de mes 17, 18 ans, j'ai commencé à imaginer, me tourner vers le cinéma. Mais je ne savais pas très bien ce que je pourrais y faire, notamment parce que j'étais très mauvais dans les matières scientifiques. Et pour prétendre entrer dans une... Pour postuler dans les grandes écoles de cinéma, à l'époque, l'IDEC et l'école de Louis Lumière, dite l'école de Vaugirard, rue de Vaugirard, c'était les deux seules. Il n'y avait pas de cinéma à l'université. Mais pour prétendre postuler, pour se présenter, il fallait être bon en maths, physique, chimie, ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc je ne pouvais pas faire d'école de cinéma. Ma seule chance était de trouver des stages. Et c'est comme ça que j'ai commencé à guetter des stages. Puis, voilà, j'ai fait un premier stage sur un film. D'accord. Il y a eu cette rencontre avec René Alliot. Mais ça n'a pas été peut-être tout de suite, mais ça a été une rencontre assez déterminante. Après une première année de fac, j'ai appris que René Alliot tournait un long métrage dans les Céves. Il y a eu une scène autour de Florac, un film qui s'appelait Les Camisards, qui s'appellerait Les Camisards. J'ai convaincu un copain de venir avec moi. On est parti en stop. Et après deux ou trois jours de stop, on est arrivé à Florac. On a cherché le bureau dans lequel la production s'était installée. On a frappé à la porte pour essayer de se faire embaucher. Et le type qui nous a accueillis nous a dit, désolé, mais on ne prend de stagiaire que des gens du coin. Et avec mon copain, on a dit, mais on est du coin. Il n'était pas dupe, mais il a compris qu'en fait, on était prêt à payer nous-mêmes notre hébergement. Parce qu'en fait, il s'agissait de ça. On ne pouvait pas prendre de stagiaire qui ne serait pas de la région, parce qu'il aurait fallu les défrayer, leur payer le logement, etc. C'est comme ça que je dois mon début à un mensonge, finalement. Et ce travail sur un tournage, il y a quelque chose qui t'a tout de suite accroché ? C'est-à-dire que ça ressemblait à ce que tu avais imaginé ? Ou c'était la découverte d'une sorte de petite entreprise comme ça, provisoire, au service d'un projet, d'une idée ? Qu'est-ce qui t'a attiré sur l'ambiance d'un plateau, sur les rencontres que tu as faites, sur la personnalité même du réalisateur ? J'ai commencé à comprendre que le travail d'un cinéaste, c'était quelque chose d'extrêmement concret. Alors que jusque-là, je m'étais imaginé que pour devenir cinéaste, il fallait connaître sur le bout des ongles l'histoire du cinéma, connaître la sémiologie. Je m'étais mis ça dans le crâne. Et du coup, jusque-là, je m'échinais à lire des livres de sémiologie auxquels je ne comprenais pas grand-chose, persuadais qu'il fallait en passer par là. Et voyant Aliot et son équipe travailler, j'ai commencé à comprendre que faire un film, c'était un travail extrêmement concret, oui. Du reste, ce stage m'a permis de travailler avec l'équipe de déco, les décorateurs. Il fallait transformer des villages du XXe siècle en villages du XVIIe, ça se passe sous Louis XIV, la guerre des camisards. Donc, maquiller tous les signes de modernité, cacher les poteaux télégraphiques, les toits en tôle, etc., les antennes de télé. Bref, transformer les villages. Puis, j'ai travaillé avec les machinistes, j'ai appris à caler le travelling. Enfin, voilà, j'ai appris des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. C'est assez étonnant parce que tu fais ton entrée dans le cinéma par la porte de la fiction, du film d'époque. Et quand on regarde, quand on se retourne un peu sur toute ta filmographie, c'est toute une filmographie qui, un documentaire, je ne sais pas si encore le distinguo, le documentaire fiction est très intéressant et très pertinent. mais qui va vers une caméra qui observe, qui essaie de capter quelque chose, qui est quelque part un peu aux antipodes. C'est-à-dire que tu ne refais pas les décors, tu refais pas... Voilà, il y a quelque chose où tout ton parcours de cinéaste est allé dans une direction à prolonger quelque chose, peut-être qui était là, naissant. mais ce n'est quand même pas la même chose, les camisards et Nénette. En effet, mais chez Aliot, il y a quand même des emprunts au cinéma documentaire, au sens où quand ils tournent les camisards, une partie des figurants, c'est des gens du coin. On tourne avec... on glane des objets qu'on trouve, qu'on nous prête, des éléments de costume, etc. Il y a quand même une empreinte documentaire. Plus encore dans Moi, Pierre Rivière, 5 ans plus tard, sur lequel je serai assistant. Avec Gérard Mourdiat. Voilà, on sera tous les deux premiers assistants sur un film compliqué à mettre en chantier. D'autant plus compliqué que ce film est très sous-financé et qu'il y a 360 séquences, 370 séquences, beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de décors, etc. Bref, un film à la fois difficile à mettre en route et en même temps passionnant, parce que René Aliot a choisi de confier l'ensemble des rôles de paysans, Pierre Rivière, ses frères et sœurs, ses parents, les voisins, etc. non pas à des acteurs, mais à des gens de la région, des Normands qui n'ont pas d'expérience de cinéma jusque-là et qui vont devoir apprendre un texte, mettre un costume, abandonner leur ferme, abandonner leur quotidien pour se lancer dans une expérience qui est pour eux, là pour le coup, aux antipodes de leur vie. Et donc, comme j'étais assistant entre les camisards et moi, Pierre Rivière, je suis devenu assistant réalisateur. Et donc, étant assistant, j'ai d'abord pour première mission de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le casting, de recruter les... de chercher les acteurs. Et donc, je vais passer deux mois et demi, de ferme en ferme, à essayer de convaincre des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, de s'embarquer dans un projet de cinéma. Expérience humaine très riche, très belle, très forte. Qu'on retrouve dans Retour en Normandie, si on prend ta filmographie dans le désordre, qui est un film qui intervient à un moment, qui n'est pas un hasard non plus, je trouve, dans ton cinéma, où tu revas sur ces lieux-là, tu vas rencontrer ces gens-là, mais avec ton dispositif, ta façon de filmer, et avec toutes tes interrogations de cinéaste aussi. Qu'est-ce que c'est de faire un film ? Qu'est-ce que c'est de faire un film dans l'adversité ? Comment s'y accrocher ? Qu'est-ce qui se crée aussi dans le rapport à l'autre ? Donc, des thèmes qui sont très forts, qui parcourent tout ton cinéma. Je trouve que c'est un film important. 30 ans après cette expérience sur Moi, Pierre Rivière, je vais avoir envie de retourner en Normandie, oui, d'où ce titre. Mais c'est un vrai film de réflexion. À la rencontre de celles et ceux qui ont joué dans le film, en particulier tous ces Normands qui ont accepté de partager cette aventure avec nous, non pas pour faire un film pèlerinage, mais pour faire un film avec eux en 2005, 30 ans plus tard. Et non pas tant pour leur faire raconter les bonnes vieilles anecdotes du tournage, ce qui n'offre en général pas grand intérêt, mais pour essayer de voir comment le cinéma nous travaille au fil du temps, ce que produit le cinéma. Et j'ai, en retrouvant ces acteurs éphémères, j'ai compris que le cinéma les avait tous, nous avait tous imprégnés, travaillés, nous avait aidés à grandir, nous avait aidés à réfléchir sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on est. Et ce film porte cette trace-là très fort. Mais en effet, j'étais assistant de fiction et je me suis mis à faire un cinéma documentaire. Ce n'est pas un projet de départ. Quand j'ai décidé de faire un premier film, j'ai choisi de faire un film documentaire, mais j'en avais vu très peu. J'avais vu à ce moment-là peut-être 7, 8... Quel était l'état du cinéma documentaire à l'époque ? Maintenant, ton souvenir ? 1978. Il y en avait très très peu en salle. Il y en avait quelques-uns, mais c'était vraiment rare. Quels étaient les documentaristes ? Un peu de... Pas de référence, mais... Moi, j'avais vu le film de Louis Mal et Cousteau, Le monde du silence. Le monde du silence. J'avais vu, me semble-t-il, un film de... Sur Arthur Rubinstein. J'avais vu Nanouk. J'avais vu... J'avais vu peut-être 7, 8... Je savais à peine ce qu'était le documentaire. Et pourtant, j'ai eu envie d'en faire un. Et en faisant ce premier film, j'ai commencé à découvrir que le documentaire, c'était un territoire, un monde aussi vaste que celui de la fiction, dans lequel il y avait des écritures, des styles, des auteurs, des approches différentes. Et ça n'a fait qu'aiguisé ma curiosité. Et une fois ce film fini, j'ai eu envie d'en faire un autre. Et puis un autre, et encore un autre. Et voilà, jusqu'à... Et puis tu ne t'es pas arrêté. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Du coup, je suis devenu un documentariste. Je n'aime pas beaucoup ce terme. Je trouve qu'il est un peu enfermant. Mais c'est comme ça. Mais tu commences ton premier film. Ce n'est pas... Tu le co-réalises avec Gérard Mordillat. C'est La Voix de son Maître. Alors je ne sais pas quelle était l'idée initiale, mais c'est quand même aller filmer les grands patrons de l'époque. Il y a quelque chose d'assez culotté quand même dans l'approche, même dans la forme. Quelque chose de tristement un peu prémonitoire sur ce qu'allait être la finance, ce qu'est la finance aujourd'hui. Vous allez voir les patrons de L'Oréal, des grandes assieries. Voilà. Et on sent qu'il y a vraiment une autorité... Il y a vraiment une autorité de caste, plus que de classe, dans ces personnes qui sont filmées, qui sortent des grandes écoles. C'est l'élite française, quoi. Voilà. On commence par s'acheter l'un et l'autre un costard, une chemise blanche, une cravate. On apprend à faire un autre cravate. Et on va frapper à la porte des grandes entreprises pour... Ou plutôt, ça se passe quand même par téléphone. Et il faut parfois des mois avant d'accéder aux grands patrons. Il faut des mois pour franchir, remonter toute la hiérarchie. On a d'abord une secrétaire, puis une secrétaire de direction, puis une assistante personnelle, etc. Jusqu'au moment où on arrive à joindre ces grands patrons. Et puis, voilà. On leur explique notre projet. Il s'agit de les filmer, de filmer leurs paroles. Et autant ça a été difficile d'arriver jusqu'à eux, autant une fois qu'ils sont contactés... La parole se libère. Ils acceptent tous, volontiers, de se laisser filmer. Alors que jusque-là, le patronat, c'était vraiment un monde absolument secret, calfeutré, qui ne se montrait jamais. C'était un pouvoir occulte. Et là, on est à une période où les patrons commencent, commencent à peine, mais commencent à... À communiquer. À prendre des cours de communication. Ah oui. Pour certains. Et donc, ils ont dans l'idée qu'il va falloir dire un peu ce qu'ils ont... exposer un peu leur vision du monde. Et c'est ce qu'on va s'attacher à filmer. Parce qu'il y a un côté un peu Michael Moore ou... avant l'heure, quoi, dans le... Non, pas du tout. Parce que Michael Moore se met en avant, se met en scène, montre d'un film à l'autre au spectateur combien il est malin, malicieux, pétillant et intelligent. Alors que notre démarche n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est un film extrêmement janséniste, tourné en plan fixe, que nous avons préparé, Mordia et moi, en regardant des photos de Walker Evans, en regardant des photos... En regardant... En travaillant à partir de photos. On a réfléchi sur la... À la profondeur de champ. On a... On a... Voilà. On n'a pas... Pour préparer ce film, on n'a pas lu de bouquin d'économie. Aucun. Auquel on n'aura peut-être pas compris grand-chose. Du reste. Mais on a travaillé... Sur la forme du film. Et c'est un film qui est extrêmement tenu. Mais sur la teneur des propos qui sont tenus, vous aviez conscience quand même que ces grands patrons lâchaient des choses. On a l'impression que... C'est même pas leur corps défendant. C'est-à-dire qu'il y a parfois des énormités comme ça qui sont dites, ou un rapport à l'ouvrier ou quelque chose de... Vraiment, il y a un rapport de classe très, très fort. Une sorte de... Et vous, derrière la caméra, vous avez conscience que vous enregistrez ces pépites-là ou que vous ne les piégez pas. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose. Vous recueillez une parole qui ne s'est jamais vraiment dite, qui ne s'est jamais livrée comme ça avec autant de sincérité, de simplicité, mais en même temps avec toute la morgue que peuvent avoir ces patrons, quoi. Mais là encore, la démarche est vraiment à l'inverse de Michael Moore. Parce que Michael Moore... Je n'ai plus parlé de Michael Moore. Non, non, non. Mais je poursuis. Parce que Michael Moore, c'est quelqu'un qui... Mais bien sûr, oui. ...oralement relance, etc. Qui polémique, qui relance, qui questionne, qui polémique, qui essaye de mettre de pied, et nous, on fait absolument l'inverse. C'est-à-dire que nous donnons à l'avance aux patrons qu'on va filmer, on leur donne les thèmes qu'on va aborder. Mais il ne s'agit absolument pas de les contredire, de les... de polémiquer avec eux, de procéder en journaliste. On fait, si j'ose dire, le vide devant eux. On les laisse avancer. On les laisse développer leurs pensées. On ne les relance jamais. Et du coup, quand ils s'attendent sans doute à ce qu'on les coupe, parce qu'ils sont un peu rodés à ça. Et nous, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on les laisse commencer, et puis, on ne les relance pas. Donc, ils sont obligés d'aller plus loin dans leurs réflexions, d'aller... de mettre à nu. C'est un peu ça, notre travail. C'est un travail de mise à nu de leurs pensées pour que les spectateurs puissent l'entendre et faire un travail critique. C'est les spectateurs qui vont pouvoir, à partir de ça, faire tout un travail critique. Nous, d'une certaine manière, on... notre... je dirais, la dimension critique du film, elle ne vient pas d'un contre-discours, mais elle vient des cadrages, elle vient des images, elle vient de la manière dont ils sont filmés. Est-ce que... Est-ce que déjà, après ce premier film, tu vas... avoir un goût particulier ou te définir une sorte de style, tu viens d'en parler, mais de ligne politique et une envie d'aller vers certains sujets et pas vers certains autres ? Parce que, pour le coup, le pouvoir, tu n'auras pas tant intéressé que ça, si on regarde tout au long de tes documentaires. Tu seras plutôt allé vers l'univers des... Même si tu vas vers les institutions, tu vas, je ne sais pas moi, au musée d'histoire naturelle, tu vas vers des sourds et malentendants ou des sourds... Voilà, le pays des sourds, tu vas vers d'autres... d'autres univers. Tu ne vas pas faire 1974, une partie de campagne, deux, quoi. Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça ne t'aura aussi pas vacciné, mais où tu... Voilà, ton intérêt sera à aller ailleurs. Alors, dans un premier temps, dans un premier temps, j'ai... Mordia et moi avions l'idée de poursuivre un peu dans cette veine-là. D'accord. Et on avait prévu deux... Trois autres volets sur le... Je dirais, le discours de pouvoir, la parole de pouvoir. Lui voulait s'atteler au pouvoir stratégique et militaire. Il avait rencontré... Il a rencontré des grands stratèges, peut-être même Henry Kissinger, si j'ai bonne mémoire, dans l'idée de faire un... Quant à moi, j'avais en tête de faire un film sur le pouvoir religieux. Là-dessus, il se trouve que la version télévisuelle de La Voix de son Maître, ce premier film, puisqu'on a fait une version cinéma et une version télé, coproduite par Lina, trois fois à une heure, cette version a été censurée par le diffuseur Antenne 2, ce qui a valu une sorte de bataille juridique qui a duré plusieurs mois, entre que se sont livrés le président d'Antenne 2 et le président... Oui, et le président de Lina, Pierre-Emmanuel, qui avait pris fait et cause pour nous. Et pendant trois, quatre mois, on a essayé de faire lever cette mesure de censure. Bref, les projets suivants que nous avions, Mordia et moi, n'ont pas pu se faire. Lina s'est un peu désengagée. Et voilà, Mordia est passé, lui, à la fiction. Quant à moi, j'ai fait du surplace pendant quelques temps. J'ai écrit des projets qui n'ont pas abouti. Puis j'ai travaillé avec un écrivain qui s'appelle John Berger. Certains le connaissent. J'ai écrit un livre. Enfin voilà, j'ai fait d'autres sortes de choses. Jusqu'au moment où en 85, 86, on est venu me chercher pour filmer un alpiniste qui faisait toutes sortes d'exploits en haute montagne, sans cordes, sans assurances, escaladant en des temps records, pulvérisant les records de vitesse sur les ascensions les plus difficiles des Alpes. Et voilà, ça a commencé par un film de commande. On m'a demandé si j'acceptais de filmer ce garçon dans une ascension dans le massif du Mont-Blanc, un sommet vertical qui fait à peu près 4 tours Eiffel de haut, 1100 mètres de dénivelé. Il avait déjà quelques temps auparavant pulvérisé le record de vitesse de cette ascension et on me proposait de faire un film qui serait une sorte de remake de son exploit, enfin, qui rendrait compte de cet exploit. Il s'agirait de refilmer. Voilà. Et après quelques nuits d'insomnie ou de cauchemar, j'ai fini par accepter ce tournage, cette commande à un moment où je faisais un peu du surplace et j'avais l'envie de faire un film, de faire des films qui étaient si grandes que je crois que j'étais prêt à accepter non pas n'importe quoi tout à fait mais j'étais prêt à... Bon, disons que là, il y a la montagne. Il y a toutes sortes de risques pour pouvoir retrouver le droit de faire un film. Là, tu avais la montagne, l'adversité, le risque, tout était... Tu es de Grenoble, bon... J'avais fait un peu d'escalade d'étudiant mais bon, là, il s'agissait d'autre chose. Je n'étais pas du tout au niveau pour me lancer dans... Je n'aurais jamais pu grimper dans ce... Donc, c'est un tournage qui a nécessité pas mal de moyens. On se faisait déposer dans cette paroi en hélicoptère tous les matins. On tournait un plan par jour le temps d'un... Il fallait quelquefois pour acheminer toute l'équipe depuis Chamonix jusqu'à l'endroit où on allait tourner. Il fallait cinq ou six rotations d'hélicoptère se faire treuiller dans cette paroi. C'était cauchemardesque. C'était cauchemardesque. Une commande cauchemardesque. D'accord. J'écris un peu ta filmographie pour la remettre un peu en tête à tout le monde. Donc, 1978, la voix de son maître. 1982, Christophe. Cinq... Il s'agit de ce film. D'accord. Alors, 85... Moi, j'ai 85, la face noire du camembert. 86, il n'y a pas de malaise. 87, trilogie pour un homme seul. Alors là, il mélange peut-être les courts-métrages. 88, vas-y, la plaine. j'ai fait un film d'alpinisme et puis, vous savez comment ça se passe. On fait quelque chose et on vous en propose un autre. Comme le film a relativement marché dans le petit monde du cinéma de montagne, qu'il a été primé, etc. Du coup, on m'en a proposé d'autres. Tu étais un peu le préposé. Et donc, pendant trois ans, j'ai fait quelques films de montagne, d'aventures sportives. J'ai aussi fait un petit portrait d'un homme qui a gagné le Tour de France cycliste en 1937 et qui s'appelait Roger Lapébi. Vas-y, Lapébi. Que j'ai rencontré dans un festival à table. Je me suis trouvé à côté de lui. On a commencé à papoter. Il m'a raconté qu'il avait gagné le Tour en 1937. Je n'en revenais pas. Et à la fin du repas, je lui ai proposé de faire un petit film sur lui. Petit film qui s'est fait avec très peu de moyens. Mais voilà. Et il disait, Lapébi disait J'aime mon vélo mieux que ma femme. D'accord. Et puis après un petit temps, tout le monde se disait Oula, où est-ce qu'on va ? Et après un temps, il disait Mais j'aime mon vélo mieux que moi-même. Ah oui, d'accord. On était à moitié soulagés. Alors, 1990, ça ne sera pas totalement exhaustif, mais la ville l'ouvre. 1992, le pays des sourds. 1995, un animal des animaux. 1997, la moindre des choses. donc le monde psychiatrique aussi que tu as abordé. 1999, qui sait ? 2002, être et avoir, évidemment, dont beaucoup de gens t'ont découvert. Tu te connaissais avant, mais bon, il y a eu un succès quand même national, mondial de ce film. 2007, retour en Normandie dont on parlait. 2010, Nénette, c'est au rang de temps que tu allais filmer au Jardin des Plantes, non ? Voilà. 2013, la Maison de la Radio et 2018, de chaque instant. Bon, je ne suis pas totalement ido en manquer, évidemment. Parmi tous les sujets que tu as abordés, on est, encore une fois, on est loin des lieux de pouvoir. On est dans des... Ma question, c'est, comment est-ce que tu vas définir ton sujet ? Qu'est-ce qui va te lancer ou pourquoi tu... Voilà. Qu'est-ce qui va te faire choisir tel sujet ? Le monde des sourds, cette obséale psychiatrique, voilà, cet orang-outan, cette école au fond de la Corrèze, cette race unique, voilà. Je ne le sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir, au fond. Qu'est-ce qui me pousse à faire un film ici ou là ? Je ne sais pas très bien, c'est bien souvent un hasard, une série de hasards, c'est... On m'a raconté quelque chose, on m'a tiré par l'épaule, on m'a... alerté sur telle ou telle chose. C'est une phrase que j'ai entendue que je ne sais pas. Je ne sais pas et d'une certaine manière, c'est aussi bien comme ça. Je ne sais pas puisque tu as évoqué la question du sujet, je ne sais pas toujours quel est le sujet de mes films. J'aime bien citer cette phrase de Julien Green qui disait j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Je suis un peu pareil. Je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai plaisir à ça. J'ai plaisir à ne pas trop en savoir. Au moment où je me lance dans un film, je suis bien obligé parce qu'il faut écrire le projet. Je suis bien obligé de faire une note d'intention, d'écrire un petit texte pour les financeurs. Je suis bien obligé d'écrire 10 pages, 15 pages pour dire un peu quelle est mon intention, quel est le champ, le territoire dans lequel je vais m'installer. Mais au-delà, je ne cherche pas à trop en savoir parce que j'ai besoin de garder mon appétit entier pour le tournage. Et d'une certaine manière, quand j'en sais trop, je n'ai plus envie de faire le film. et j'essaie toujours de préserver ça, de faire que mon appétit reste, autant que faire se peut, reste intact. Et c'est très important parce que mon moteur, c'est l'envie de comprendre, c'est l'envie de comprendre, je dirais, où je suis, ce que je fais là, etc. De comprendre peut-être ce qui m'a amené là. Je ne le sais pas toujours à l'arrivée. Mais, donc, je ne peux pas répondre facilement à cette question-là. L'exemple de la moindre des choses est à ce titre-là assez intéressant. C'est un film que j'ai fait, je le dis souvent comme ça, c'est un film que j'ai fait à reculons. Des gens sont venus me dire, après le Pays des Sourds, tu devrais aller à la clinique de Laborde. J'ai résisté longtemps à cette idée. Je n'avais pas envie de braquer une caméra sur des gens qui sont psychiquement fragiles, qui souffrent, oui, d'une maladie mentale, d'esquizophrène. Je n'avais pas envie de braquer une caméra sur des gens qui sont venus là, qui sont là pour être tranquilles, pour qu'on leur foute la paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas du spectacle. Et en même temps, tu vas choisir un moment, ce n'est pas n'importe quel moment que tu choisis. Dans cette clinique, tu vas choisir le moment où, avec les soignants, il y a la construction d'un spectacle, une mise en scène. Il y a quelque chose, quand même, ce n'est pas un quotidien qui est composé de soins. C'est un événement... C'est quelque chose d'assez... C'est important. Une pièce de théâtre qui va rassembler des soignants, des patients, sans qu'on sache d'ailleurs forcément qui est qui, parce qu'à l'abord, on ne sait pas toujours qui est qui. Disons qu'il n'y a pas de signe extérieur désignant les gens comme patients ou comme soignants. On le sait de certains. Il n'y a pas les blouses blanches. Il n'y a pas de blouses, il n'y a pas d'uniformes. On le sait de certains parce que la souffrance ou la maladie marque les visages, les corps, etc. Et chez certains, on le comprend assez vite. Mais on ne sait pas de tous. Tu y es allé à Herculon ? J'y suis allé à Herculon pendant longtemps. Les amis, ça a duré un an. Pendant un an, ils m'ont régulièrement relancé. Mais écoute, Nicolas, tu as des scrupules tonneurs, mais va voir, vas-y voir. J'ai fini par aller voir. Et donc, j'ai passé trois jours là et m'a parlé avec des gens. Ah, vous êtes ignaste. Vous venez faire un film ici. Non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est trop tôt. Et petit à petit, au fond, les personnes que je croisais m'ont poussé à aider, à me confronter à ma peur, à mes scrupules, à mes réticences. Et j'ai fait ce film contre ma peur, au fond, pour essayer d'aller au-delà. Je m'aperçois que mon cinéma, c'est ça, au fond. Je fais des films pour vaincre ma peur, pour... Peut-être qu'une caméra me donne l'illusion d'être un petit peu protégée, mais c'est ce qui m'aide à aller vers les autres, au fond. De manière très concrète, après, je pourrais passer le micro, comme ça, vous pourrez préparer vos questions, déjà. Préparer vos mouchoirs. Mais comment, très concrètement, tu... Quand est-ce que tu sors ta caméra ? Quand est-ce que tu commences à filmer ? Comment est-ce que tu apprivoises ta peur et l'environnement ? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on sent toujours beaucoup de douceur, comme ça, beaucoup de délicatesse. Tu arrives à capter des moments assez intimes et on se dit souvent, mais comment il arrive à choper ça ? Comment il arrive à ne pas brusquer son sujet ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est tout simple. J'explique ce que je suis venu faire là. quand je peux l'expliquer. Mais oui, je peux quand même expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Voilà, je ne force pas les portes. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui essaye d'arracher les choses, de filmer les gens à leur insu, contre leur gré. Jamais. j'explique ce que j'ai en tête et si c'est possible un peu pourquoi. Et après, les gens se déterminent. Je filme ce qu'on veut bien me donner. Mais pour qu'on veuille bien me donner des choses, encore faut-il faire un petit travail en amont, expliquer. expliquer, y compris les difficultés auxquelles je, les questions que je me pose. Je fais mes films avec tout un lot de questions, de doutes, et certainement pas avec un plan de travail, avec des certitudes, avec, à partir d'un vouloir dire, pour illustrer un corpus d'idées ou des théories ou faire une démonstration. C'est tout le contraire. Je cherche le film en le faisant. Les gens le comprennent, le savent, je le dis. Et puis, voilà, je vais essayer de construire quelque chose jour après jour avec les gens que je sollicite et que je souhaiterais filmer. Mais eux-mêmes se déterminent et puis, il y a des gens qui disent non, je suis à la Borde, c'était souvent ça. Pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Dans huit jours peut-être, Nicolas, on verra. Bref, je prenais le temps avec les uns et les autres. J'arrivais le matin sans savoir ce qu'on allait tourner. J'essayais de construire. Quelquefois, il fallait quatre heures en parlant avec les gens sans forcément leur mettre le couteau sous la gorge. Alors, est-ce que vous voulez vous laisser filmer ? Non, ça ne rime à rien. Mais de quoi ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Ah oui, tiens, bon, comme ça. Alors, en effet, la colonne vertébrale de ce film, ça sera un projet théâtral et ça a été quand j'ai appris qu'il y avait du théâtre à la Borde, que tous les ans pour le 15 août on se rassemblait pour monter un spectacle, je me suis dit c'est ce qui m'a au fond décidé à faire le film. Je me suis dit s'il y a du théâtre, c'est qu'il y a des gens qui acceptent de se donner à voir, de se montrer, de donner la réplique, d'apprendre un texte, de faire un travail et peut-être que je peux, je vais pouvoir filmer ce travail. Mais encore fallait-il que les gens qui jouent dans le spectacle acceptent d'être filmés, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, c'était plus compliqué encore. s'il y a des questions pour ceux qui connaissent le travail de Nicolas, n'hésitez pas. Oui. Ce n'est pas une question mais c'est une remarque parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'en effet Nicolas, tu as quitté le pouvoir, la dimension politique du pouvoir, et tu n'as pas complètement répondu à cette question mais tu l'as quitté pour quand même toujours être du côté du politique. Il y a du politique dans tous tes films. C'était ma première remarque et deuxièmement, quand tu dis, quand tu réponds très simplement, mais voilà, ça se fait très simplement, c'est quand même d'une simplicité très complexe. entre autres, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel pour avoir été présente lors du tournage de la moindre des choses à la borde, c'est surtout aussi cette qualité humaine, un style, d'être auprès de l'autre qui se prête un peu à la rencontre parce que l'explication de ton projet, etc., c'est très bien parce que parfois on ne prend pas la peine de nous l'expliquer mais ça passe surtout aussi par ça, par la façon dont tu te prêtes à l'être avec les uns et les autres que tu sois cinéaste ou pas d'ailleurs. Voilà, c'était juste deux. Oui. Une question par rapport au rapport que vous entretenez avec vos personnages, quelque chose qui est présent dans la moindre des choses mais aussi dans La vie est immense et pleine de dangers. Ah ça, c'est Denis Gerbrandt. Ah oui, mais ça c'est parce que c'est une assimilation qui est assez dans mon esprit qui n'est pas forcément folle parce que le fait d'être présent au son et par exemple dans la moindre des choses avec le patient Michel quand il dit c'est vous qui m'avez rendu fou et tout ça, vous restez présent au son parfois et est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis le début ou c'est arrivé naturellement et vous l'avez entretenu ? Mais alors c'est important de souligner ça parce qu'il y a beaucoup de cinéastes disent aux personnes qui veulent filmer faites comme si je n'étais pas là et moi je dis l'inverse je dis faites comme si j'étais là c'est à dire que je suis dans une présence affirmée aux filmés aux personnes filmées je suis là je suis avec je suis proche je suis quand je filme je ne suis pas à distance je suis avec les gens c'est cette histoire de présence c'est une question de présence comment être là et donc très naturellement il arrive qu'on me regarde qu'on regarde la caméra qu'on m'interpelle je ne vois pas pourquoi il faudrait faire semblant qu'il n'y avait personne qu'il n'y a personne je suis là on peut me regarder alors si les regards sont trop tout d'un coup trop insistants ou trop appuyés ou trop complaisants on va dire c'est autre chose mais les coups d'oeil caméra les échanges je suis preneur je fais mes films évoquent toujours c'est toujours l'histoire d'une rencontre donc il s'agit il s'agit de ça d'aller à la rencontre d'eux ou d'être quelque temps avec est-ce que vous faites sur votre tournage est-ce que vous êtes plutôt à la caméra ou au son comme Weisman ou est-ce que vous ne touchez pas du tout à la technique ou est-ce que c'est au contraire important pour vous de faire corps avec la caméra ou pas pendant longtemps je travaillais avec un opérateur et depuis ce film justement depuis La moindre des choses j'ai déjà même commencé avec le film précédent Un animal des animaux j'ai commencé à prendre la caméra et au moment de La moindre des choses en 95 j'ai tourné le film du début à la fin et depuis j'ai continué à filmer je tiens la caméra et je monte aussi les films mais cette histoire de tenir la caméra c'est pas parce que je me considère meilleur que les opérateurs je suis certainement beaucoup moins beaucoup moins doué que des opérateurs dont c'est le vrai métier mais c'est comme si j'avais besoin de de garder la haute main sur le cadre parce que je trouve que quelquefois quand on travaille avec un opérateur il il y a un penchant naturel pour qui va qui pousse à à vouloir tout filmer et moi je suis quelqu'un qui résiste farouchement à ça je pense qu'il faut apprendre à poser la caméra je dirais même c'est à mon sens c'est plus dur de poser la caméra que de continuer à tourner aujourd'hui avec ces petites caméras c'est filmé c'est relativement facile on se laisse vite emporter le cinéma c'est quelque chose qui résiste justement au tout visible aujourd'hui on est dans 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 le tout image dans le tout image le cinéma construit construit autre chose je complète la question de mademoiselle mais par rapport à une sorte d'éthique comme ça de cinéaste c'est à dire que quand tu filmes il y a des moments très forts en émotion est-ce que tu te poses la question de savoir est-ce que je vais pas trop loin est-ce que j'arrête la caméra je pose est-ce que c'est pas voilà est-ce que ça appartient à cette personne là ou ça appartient à ce moment là et voilà est-ce qu'il y a eu des moments par exemple où tu te dis ça où tu t'es dit ça dans tes films où ça s'est passé mais oui ça m'arrive ça m'arrive souvent prenons le dernier film de chaque instant la troisième la troisième partie les débriefings voilà la troisième partie les étudiants reviennent de stage racontent leur leurs expériences leurs difficultés leurs questions leurs phobies leurs peurs leur vie voilà leur vie et puis il est arrivé tout d'un coup qu'ils ou elles évoquent quelque chose qui me semblait en écoutant je me dis mais ça ça ne nous regarde pas donc j'arrêtais du reste quand je tournais ces entretiens j'expliquais aux personnes que je filmais que je partirais qu'on partirait systématiquement avant la fin pour que les uns et les autres puissent avoir le temps d'un moment à eux sans nous sans la caméra une caméra peut vite vous prendre en otage c'est c'est un un outil qui est celui qui a qui l'a dans les mains un instrument de pouvoir pouvoir d'intimidation en tout cas et donc c'est important de faire comprendre à ceux ou celles qu'on veut filmer que il y a un moment on les laissera tranquilles je dirais mon travail c'est ça pour l'essentiel mais cette éthique là est-ce que tu elle se j'imagine qu'elle se tu la gardes évidemment tu parlais de ton travail au montage c'est bien que quand on monte un film entre le documentaire la fiction on peut faire mille histoires à partir d'une même matière est-ce que comment tu procèdes est-ce que tu as en ligne de mire comme ça en fil rouge le fait de rester fidèle de ne pas trahir ces gens-là ou c'est une matière c'est un matériau ce sont tes images donc tu as envie de raconter l'histoire que tu as envie de raconter mais au fond si on parle du dernier par exemple je ne filme pas des acteurs je filme des gens qui qu'est-ce que c'est le documentaire tel que je le pratique il s'agit de pousser dans la lumière des gens qui sont souvent dans l'ombre mais il y a un après cette question de l'après pour moi elle est importante qu'est-ce qu'on laisse aux gens qu'est-ce qu'on laisse derrière soi qu'est-ce que il m'arrive il m'est arrivé il m'arrive de temps en temps d'aller trop loin ça m'est arrivé je pense aux larmes d'Olivier d'en être et avoir ce gamin qui près de l'arbre le maître le questionne ça va Olivier tu sais il va falloir que tu travailles vraiment jusqu'au bout si tu veux rentrer en sixième il faut vraiment que tu t'accroches que tu t'accroches etc puis passe une bagnole un temps et ton père comment ça va tout d'un coup et là Olivier s'effondre son père a un cancer il se met il fond en larmes etc c'était pas prévu j'assiste à ça je continue à filmer sachant que c'est pas du direct qu'il y a le montage que voilà mais je suis allé après je suis allé voir Olivier je lui ai dit écoute j'ai filmé on verra puis j'ai pris mon temps j'en ai parlé au montage avant de garder la scène j'ai gardé la scène aujourd'hui tu ne la garderais pas si si je la garderais si si Olivier l'a bien vécu d'ailleurs quand il a découvert le film il s'est un peu recroquevillé et puis Nathalie aussi Nathalie qui pleure aussi à la fin du film elle a vu et revu le film et sa mère me disait ça lui fait du bien chaque fois on ne sait jamais d'avance que ça produit on ne sait pas d'avance on va passer un extrait l'extrait que tu as choisi de chaque instant c'est là alors pour le recontextualiser peut-être c'est dans cette troisième partie voilà en gros c'est un film en trois parties premier temps on est dans un institut de formation en soins infirmiers infirmiers première partie on est à l'école les étudiants les élèves apprennent certains gestes appliqués etc sur des mannequins c'est virtuel c'est fictif on apprend sur des mannequins etc deuxième partie ils sont en stage à l'hôpital ou ailleurs tout d'un coup c'est des vrais patients des gens qui souffrent etc et ils sont filmés ils sont sous le regard des patients sous le regard des infirmiers qui encadrent leur stage et sous le regard de la caméra ça fait beaucoup mais voilà et puis une troisième partie retour à l'école on débriefe on raconte voilà on va lancer l'extrait on y va après on va passer aux choses sérieuses à la dédicace non si vous avez des questions n'hésitez pas oui il y a une chose que je voulais vous dire que je viens d'un pays où on est conteur par nature l'Amérique du Sud et c'est qu'ici on appelle nouvelle à tort parce que la nouvelle c'est comme un roman mais tout petit et votre stratégie narrative votre attitude narrative c'est une narration en fait est la même que celle des conteurs sauf que on travaille avec des personnages de papier et vous travaillez avec des personnages réels mais à un moment donné vous avez dit qu'au départ on ne savait pas où aller et un conteur à la différence d'un romancier qu'il connait déjà à la fin du roman un conteur ne sait pas il commence à écrire il commence à écrire et ce sont les personnages des papiers qui prennent une vie et qui vous dictent la fin à un moment donné et cette démarche est exactement la même ça m'a été très utile votre explication à ce sujet c'est la même démarche sauf que avec des personnages réels et avec des personnages des papiers merci je ne sais pas si vous en si ce qui est le il y a quand même un fil rouge très important et qui permet le travail que vous faites enfin je me souviens à la borde où j'étais à un moment où vous étiez c'est que vous écoutez vous respectez les gens et vous avez conscience que chacun est un individu c'est une singularité quel qu'il soit quelle que soit sa fonction sa place dans une institution dans un comme un montreuil en formation etc il y a un respect fondamental de ce qu'un sujet un vrai sujet un sujet peut exprimer en ce sens vous leur faites faire un chemin comme fait un analyste c'est différent mais bon comme on fait quand on écoute un patient et qu'on n'a pas d'a priori sur qu'est-ce qui est bien pour lui pas bien pour lui qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse on ne fait pas du coaching et ça c'est vraiment la marque de votre travail et forcément ça fait effet parce que les personnes que vous avez respectées écoutées mises en lumière comme vous dites sorties de l'ombre et qui vont retourner dans l'ombre au plan social en tout cas pour la plupart d'entre elles et bien ça va les faire travailler sur elles-mêmes et en ce sens c'est une démarche analytique d'une certaine façon c'est à dire qu'il y a de l'inconscient on ne sait pas trop on ne sait pas d'où ça sort d'où ça vient comme les rêves etc et puis on cherche à comprendre à donner du sens en fait c'est chercher à donner du sens et c'est ça qui fait que c'est admirable en tout cas j'apprécie beaucoup votre travail merci c'est très fort dans ce dernier film où la deuxième partie je la trouve très intéressante la troisième évidemment mais la deuxième où le futur infirmier est confronté au vrai patient et à et même pardon c'est bon et même je m'étouffe c'est pas possible et même les enseignants quand les enseignants parlent des soins qui sont ou du futur métier il y a quand même toujours cette notion là de ce qu'est l'infirmier en tant que personne c'est à dire que c'est pas un infirmier objectif mais c'est un infirmier dans ce qu'il a de ses qualités de ses défauts et dans ce qu'il va devoir mettre en jeu dans le soin c'est très bien dit et c'est vraiment le coeur du film et c'est pour ça qu'il y a des règles et il n'y a pas de règles en même temps et la troisième partie a toute sa pertinence à dedans c'est à dire qu'on voit de jeunes futurs soignants qui sont complètement remués et remués au plus profond de ce qu'ils sont et de leur histoire et voilà et ça c'est je trouve que tu le filmes admirablement bien et puis ça faisait partie quand même c'était un peu j'imagine le fil conducteur de ton projet aussi j'imagine tu n'y allais pas de manière ce film là est peut-être plus je dirais contrairement à l'abord où je naviguais à vue si j'ose dire ce film là c'est assez c'est un peu mieux structuré au tournage il est très articulé j'ai compris assez vite enfin j'ai pensé assez vite qu'il fallait suivre l'école les stages les retours de stages et jouer avec ces trois ces trois dimensions là j'ai pensé assez vite qu'il fallait faire un film tout simplement en trois parties voilà mais en effet chacun c'est à chacun de travailler sa posture de soignant si j'ose dire de trouver sa place de et 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 la question des les peurs ou les difficultés ne sont pas logés au même endroit chez les uns ou les autres et donc en effet ces moments d'échange permettent à chaque étudiant de de travailler sa sa posture de travailler sa place c'est la même question que quelquefois pour les cinéastes quand on dit il faut être à la bonne distance il s'agit de ça aussi là finalement il y a des vraies passerelles entre celle et ceux que j'ai filmés et le travail qui est le mien être à la bonne distance d'un film à l'autre c'est 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 différent d'une personne à l'autre c'est bref et en effet ces formatrices sont je les ai trouvées extrêmement la plupart du temps vraiment très très aidantes très attentives très belles très fortes très elles sont tout d'un coup elles sont plus elles regardent plus les gens d'en haut comme les profs regarderaient c'est une position de surplomb non pas du tout on n'est pas en surplomb et c'est un film encore une fois très politique parce que quand les formatrices disent quand il y a une hausse des cadences et que vous devez soigner non le soin quand on entend ça aujourd'hui ça ne peut pas résonner de manière juste comme ça légère non non c'est très concret et l'actualité est là pour nous amener des vents tristement contraires d'autres questions dernière question et puis oui vous faites parler les corps c'est ça c'est justement montré par une ride un regard un sourire et l'importance du corps est capitale dans ces images parce que parce que vous les regardez je ne vais pas dire une neutralité bienveillante ce n'est pas le cas mais vous les regardez comme vous les ressentez et c'est là qu'il y a un dialogue en fait vous êtes vraiment en relation avec la personne que vous filmez c'est clair ça se voit bon c'est émouvant et en même temps il y a la distance effectivement on sent bien et ça fait réfléchir qui est le but quand même c'est pas seulement de toucher les pauvres infirmières elles doivent tout en courir etc ou quand on leur apprend à se laver les mains au début du film qui n'a pas pu être montré la dernière fois au bloc en même temps on sent que vous essayez de capter ce qui est vraiment le propre de chacun et chacune et ça dans le documentaire actuel on ne voit pas toujours il y a beaucoup de mise en scène de spectaculaires de montage beaucoup de montage beaucoup de montage il y a peut-être eu bon oui du temps qui se marquerait autre mais bon maintenant vous êtes un des rares dans le cinéma français à préserver cette éthique là respect de la personne filmée qui a donné son assentiment respect de son environnement institutionnel ou personnel comme l'enfant qui pleure du cancer de son père ou aussi respect du spectateur à qui vous n'allez pas donner d'explication c'est à lui de se débrouiller et à trouver le sens et ça c'est important voilà donc j'ai découvert le travail à travers ce premier à travers ce film En Construction qui est un film sur un quartier de Barcelone en pleine rénovation en pleine gentrification comme on dit c'est un quartier dont on expulse les habitants pour faire venir pour construire du neuf et faire venir des jeunes bourgeois des bobos etc et c'est un film qui est très fort en particulier parce qu'il mêle le passé le présent le futur et les temporalités se superposent tout le temps dans le film on creuse et on déterre on déterre on trouve des choses en creusant et voilà c'est un film un peu mosaïque dans lequel il y a plusieurs histoires il y a des maçons qui philosophent la truelle à la main c'est un grand cinéaste pour moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce cinéaste José-Louis Guérin qui vient de s'établir dans le sud de la France et que je vais aller voir dans deux semaines mais j'ai aussi une très grande admiration pour un cinéaste qui alors lui n'a fait que trois films c'est Victor Erissé Erissé Le songe de la lumière Le songe de la lumière Le songe de la lumière Le sud ou le La L'esprit de la hauche Le songe de la lumière C'est un film sur un peintre qui peint un arbre son arbre qui peint des coins un cognacier et c'est une réflexion sur le temps sur l'art sur l'art sur le travail de l'artiste sur la déchéance aussi très beau film j'ai aussi apporté un film qui n'est pas peut-être pas très connu c'est plutôt c'est la trilogie de Bill Douglas je ne sais pas si vous connaissez ça mais c'est très très beau Bill Douglas c'est un cinéaste écossais qui n'est plus de ce monde qui est mort dans les années au début des années 90 si j'ai bonne mémoire et qui a son actif 4 films une trilogie autobiographique qui articule et puis un film qui s'appelle Comrades Camarades cette trilogie autobiographique c'est je ne sais pas comment je pourrais pour moi c'est comme du charbon à l'état brut qu'on extrait comme ça c'est c'est un film notamment la première partie c'est des blocs de son enfance dans un quartier très pauvre son enfance très très pauvre son enfance misérable les parents sont séparés il a un demi frère c'est un film très très noir très noir comme du charbon d'ailleurs il a c'est un visage il est perpétuellement il a du charbon la poussière de charbon on ne mange pas sa faim etc et c'est un film dans lequel les séquences sont comme des blocs de souvenirs des blocs de mémoire brut mal dégrossi comme ça il n'y a pas il n'y a pas de on passe d'une séquence à l'autre d'une manière très âpre très brute il n'y a pas de rien qui nous fait passer facilement d'une à l'autre une espèce d'après-té très fort très belle et le cinéaste racontait il a vécu comme ça et à 14 ans ce qu'il a sauvé c'est le cinéma ce Bill Douglas il a dans la ville petite ville voisine à 5-6 kilomètres de là où il habitait il y avait une salle de cinéma et il s'est il est devenu copain avec la dame qui était à l'entrée et il lui apportait des bocaux de confiture vide et c'est grâce à quoi il entrait au cinéma et je me disais quelle salle de cinéma accepterait quelle caissière aujourd'hui accepterait aujourd'hui des bocaux de confiture vide ou plein pour laisser entrer un gamin merci beaucoup Nicolas de ta venue merci donc le DVD unitaire de chaque instant et le coffret qui sont disponibles voilà à la seule boutique Potemkin mardi prochain aujourd'hui mardi prochain Virgile Vernier qui viendra parler de son dernier film Sophia Antipolis Sous-titres – Sous-titrage FR 2021